Une question qui est souvent posée au BAC, c'est comment le capital fixe, ou encore démontrer que le capital fixe, que le capital physique, que l'investissement, va permettre la croissance économique. Donc l'idée c'est quel est le mécanisme qui, en partant du capital physique, autrement dit des machines, va permettre d'arriver à la croissance. Le mécanisme est relativement simple. En effet, si on parle de capital physique, c'est-à-dire en gros de machines, il y a trois types de possibilités. Soit on va acheter des machines pour remplacer les machines qui sont obsolètes, c'est-à-dire qui sont dépassées par la modernité. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. Soit on achète des machines pour accroître les capacités de production, pour produire plus. C'est ce qu'on appelle l'investissement de capacités. Soit encore, on va acheter des machines pour améliorer l'efficacité de la production. C'est ce qu'on appelle l'investissement de productivité. Ces trois investissements vont forcément provoquer un accroissement de la demande des biens de production. Les biens de production, ce sont les machines. Donc, en fait, il y a plus de machines qui sont demandées. Il y a donc des entreprises qui vont produire ces machines supplémentaires. Et cette production supplémentaire va permettre une augmentation du PIB, puisqu'on produit plus. D'un autre côté, l'investissement, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'accumulation de capital, c'est une augmentation de ce capital fixe, c'est-à-dire c'est une augmentation du nombre des machines. Et cette augmentation du nombre des machines va permettre de produire plus, c'est-à-dire qu'elle va permettre un accroissement de l'offre de biens et de services. Et comme on va produire plus de biens et de services, grâce à ces nouvelles machines, eh bien, il y aura une augmentation du PIB, c'est-à-dire la croissance économique. Donc, lorsqu'il y a investissement en capital fixe, il y a augmentation du PIB, donc il y a croissance économique. C'est pourquoi l'investissement est extrêmement important et qu'il est nécessaire, non seulement à la modernisation de l'économie, mais à la croissance économique.